Oui, bonsoir à tous. Je crois que tu as dit l'essentiel de ma présentation, sauf que désormais je suis retraité en fait. Je n'exerce plus le métier d'inspecteur principal des impôts. Je vais simplement vous donner un petit peu le menu un peu plus détaillé de la soirée tel que je vous le propose. Donc ma présentation va se faire en cinq points en fait. D'abord une petite histoire de l'impôt. Quelque chose d'assez rapide, une petite histoire de l'impôt en France. Ça sera vraiment un survol. Ensuite, quel est le paysage français actuel. Et puis ensuite, on va aborder des problématiques qui sont plus du domaine public, c'est-à-dire des questions que peut-être vous vous posez ou que certains se posent. À quoi peut ou doivent servir les impôts ? Ce sera l'objet d'un paragraphe. Ensuite, quelques lieux communs auxquels je vais essayer de faire un sort. Par exemple, comme trop d'impôts, tue l'impôt, ou l'ISF, un impôt qui ne rapporte rien, des choses comme ça. Et enfin, un paragraphe sur le poids des prélèvements obligatoires. Alors les prélèvements obligatoires, ce n'est pas seulement l'impôt, mais c'est l'ensemble des prélèvements obligatoires. Voilà donc quel sera le menu de la soirée, sachant que, comme le disait Thierry tout à l'heure, il y aura une deuxième séance qui, elle, sera consacrée à l'évasion fiscale, la fraude fiscale. Et aussi, j'y ai rattaché un sujet d'actualité qui peut-être, là encore, vous interpelle. C'est la retenue à la source. Donc je vous donnerai mon point de vue sur la retenue à la source. Voilà. Donc on va commencer par la petite histoire de l'impôt en France. Alors, vous le savez sans doute, la lithographie que je vous présente, vous la connaissez pour certains d'entre vous sûrement. Ça représente le tiers-état qui supporte le clergé et la noblesse, et bien entendu au niveau des impôts essentiellement. Puisqu'à l'époque, seul le tiers-état payait l'impôt. À l'époque, on a un impôt que vous connaissez, en tout cas vous en avez entendu parler à l'école, vous l'avez peut-être oublié, c'est la Gabelle. La Gabelle, ceux qui habitent en Bordelouard, je pense particulièrement à Saint-Florent-le-Viel, il y a un restaurant qui s'appelle, un très bon restaurant qui s'appelle la Gabelle. Et pourquoi il est installé à cet endroit, ce restaurant ? Et bien parce que c'est une frontière. La Gabelle n'était pas perçue dans toute la France à l'époque, et notamment en Bretagne, il n'y avait pas de Gabelle. Et la Loire étant une frontière entre la Bretagne et l'Anjou, il y avait bien entendu beaucoup de contrebandes. Et les Gabelous étaient installés à Saint-Florent-le-Viel. C'est pour ça que le restaurant occupe actuellement l'endroit où étaient installés les Gabelous. Et c'est pour ça que ça s'appelle la Gabelle. Il y avait un autre impôt indirect, c'était le centième denier, qui portait lui sur la transaction, un peu comme aujourd'hui la TVA. C'était 1% de toutes les transactions, sauf que là, c'était pas un impôt, on le verra, la TVA c'est un impôt un peu particulier, puisque on paye mais aussi on déduit, alors que là, le paiement se faisait pour seul de tout compte, par l'acquéreur. Le plus connu des impôts directs de l'époque, c'était la taille personnelle, qui était assise selon les régions, soit sur les revenus, qui étaient évaluées. Alors évaluer, quand on dit évaluer, déjà aujourd'hui c'est pas facile, alors je vous dis pas comment on évaluait les revenus à l'époque. Et c'était également un impôt qui voulait porter sur les terres. Là c'était plus facile. A cela s'ajoutaient les droits seigneuriaux, bien entendu, là encore, seul le tiers d'état payait ses droits seigneuriaux. Et un impôt qui était perçu par l'église, la dîme. La dîme, cet impôt était destiné notamment, en principe, à entretenir le clergé local, mais comme le clergé fonctionne un peu comme la société dans son ensemble, une partie de cet impôt qui normalement aurait dû servir à entretenir le clergé local remontait en fait jusqu'à la hiérarchie ecclésiastique. est arrivé sur ce dispositif un événement majeur, c'est la révolution. Donc les trois ordres vont désormais payer l'impôt. C'est une véritable révolution, puisque les plus riches, en fait, dans cette société ne payaient pas l'impôt jusque-là. Il y a un autre événement majeur, c'est le consentement à l'impôt. C'est quelque chose qu'on a toujours, puisque désormais, l'Assemblée nationale va voter l'impôt. Tant que l'impôt n'est pas voté, il n'est pas possible de le percevoir. Ça date, bien sûr, de la révolution. Et c'est l'Assemblée nationale qui vote l'impôt. Le système révolutionnaire a aboli les impôts indirects. Encore, on voit bien pourquoi, pour des raisons de justice, puisqu'on le verra plus tard, l'impôt indirect est l'impôt le moins juste. C'est-à-dire qu'il touche indifféremment aussi bien les pauvres que les riches. Alors, ce nouveau système révolutionnaire, il abolit les impôts indirects, mais il a de gros problèmes, il fonctionne mal, parce que la propriété des impôts indirects, c'est que c'est très facile, contrairement à ce que j'évoquais tout à l'heure à propos de l'évaluation. Là, ça porte sur les transactions, l'impôt indirect. Donc, il n'y a pas d'évaluation. C'est-à-dire que quand vous vendez quelque chose, vous appliquez sur l'impôt indirect un pourcentage de la transaction. C'est très facile à faire. Ou bien il s'agit d'octroi ou de droits de passage. Et là encore, c'est extrêmement facile à mettre en avant. Donc, en septembre 1797, le directoire décide de la réduction de la dette des deux tiers. C'est juste ça pour mémoire, parce que c'est quand même quelque chose qui m'a un peu interpellé quand j'ai préparé cette conférence. Vous irez, si ça vous intéresse, voir un peu la manière dont le directoire a réduit cette dette des deux tiers. Ça passe notamment par l'inflation, bien sûr. Et il a décidé de réformer le système fiscal. Il a instauré, à cette occasion, l'impôt sur les portes et fenêtres. Je ne sais pas si certains de ma génération, là, ont eu l'occasion de le voir, mais il y avait, on le voit moins maintenant, mais il y avait des immeubles où on voyait des portes et des fenêtres murées et ça datait de cette imposition, en fait, des portes et fenêtres. Et pour des raisons budgétaires, on rétablit la fiscalité indirecte. Le directoire rétablit la fiscalité indirecte. Donc on rétablit les péages intérieurs. On rétablit les droits d'enregistrement sur les mutations et les transactions. La réforme des droits de timbre, des droits de douane et des octrois municipaux. Donc le système mis en place par la bourgeoisie, la bourgeoisie de la Révolution, puisque c'est à elle, principalement, qu'a bénéficié la Révolution. Ce système est très inégalitaire. Il favorise les plus riches. On met en place les quatre vieilles. On retrouvera, d'ailleurs, sous des noms un peu différents, mais qui reposent sur les mêmes principes. Les quatre vieilles, c'est la contribution foncière. Donc ça, ça vous parle, la contribution foncière, la taxe foncière, tout ça, c'est des choses qui sont semblables. La contribution mobilière. La contribution mobilière, c'était quelque chose qui avait à voir avec la taxe d'habitation aujourd'hui. La contribution des patentes. La contribution des patentes, c'est l'ancienne taxe professionnelle. Et la contribution des portes et fenêtres. Bon, celle-là, elle a disparu. Et les centimes additionnels qui alimentaient le budget des communes. Voilà donc l'histoire de l'impôt, très résumé, de l'impôt révolutionnaire. Et on va maintenant passer à l'impôt moderne, l'impôt moderne dont on peut dater au début du XXe siècle. Donc, juste une précision, je vais faire l'impasse dans cet impôt moderne sur la contribution au budget européen. Parce que c'est un sujet en soi, la contribution au budget européen. Et on ne va pas la traiter ici. Juste pour mémoire, cette contribution, elle est de 20 milliards d'euros. Brut. Pas net. C'est-à-dire qu'en contrepartie, on reçoit une subvention de l'Europe. Je ferai également l'impasse sur les problématiques spécifiquement liées au financement de la Sécurité sociale. Sauf sous le biais des prélèvements obligatoires. Mais je n'entendrai pas dans le détail du financement de la Sécurité sociale. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir ? L'impôt sur le revenu est créé en 1916, donc au milieu de la guerre de 1914. Mais encore pour des raisons budgétaires, parce qu'on avait besoin d'argent pour financer la guerre. La taxe sur la valeur ajoutée, elle a été créée en 1954. La TVA a beaucoup simplifié le paysage de la taxation indirecte, puisqu'elle a englobé les opérations qui étaient couvertes auparavant par de nombreuses taxes. Il n'empêche qu'un certain nombre d'impôts indirects subsistent encore, en plus de la TVA. Le plus important, c'est la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, l'ancienne TIPP, taxe intérieure sur les produits pétroliers. On a également la taxe sur les droits des alcools et des tabacs, qui rapporte aussi pas mal d'argent. En ce qui concerne les budgets des collectivités locales, ils sont alimentés par la taxe foncière, taxe foncière bâtie et taxe foncière non bâtie, la taxe d'habitation et la taxe qui a remplacé la taxe professionnelle, c'est-à-dire la contribution économique territoriale, qui comprend à la fois la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises et la cotisation foncière des entreprises. Ces taxes représentent 55% des recettes des collectivités locales. Les transferts financiers de l'État, donc les dotations de l'État aux collectivités locales, représentent, eux, environ 40%. On le reverra tout à l'heure, plus dans le détail. Alors, le paysage français actuel, vous l'avez là résumé avec un camembert. Là, on parle des impôts d'État. Donc, on a l'impôt sur le revenu, que vous voyez en vert, ici, qui représente 24% du budget. Donc là, ce sont les recettes fiscales de 2016. L'impôt sur les sociétés, qui représente 10%. La TVA, en orange, dont vous voyez qu'elle représente presque la moitié des recettes de l'État. La TICPE, donc, taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, qui représente 15 milliards d'euros. Et les autres recettes fiscales, 20 milliards d'euros. Je vous passe le détail. Ce qui est important, c'est d'avoir un petit peu en tête les différentes masses. Parce qu'on a beaucoup de débats sur l'impôt sur le revenu. On en a, finalement, assez peu sur la TVA. Et les gens sont assez préoccupés du montant de leur impôt sur le revenu, assez peu du montant de la TVA. Alors que vous voyez que ça représente beaucoup. Ça représente à la fois beaucoup dans le budget de l'État, mais ça représente aussi beaucoup dans le budget des ménages. Mais ça n'apparaît pas. Vous avez ici l'évolution des dépenses et des recettes de l'État en France de 1978 à 2012, avec en bas donc le déficit du budget de l'État. On voit que le pic de déficit, en fait, il se situe en 1994. C'est intéressant. C'est avant la mise en place de l'euro, quand même. Ça doit vous rappeler quelque chose dans le débat actuel. On voit aussi qu'il y a un pic de déficit lié à la crise des subprimes de 2008. Vous voyez. Et on voit bien, en fait, là, alors ce qui est important dans la lecture de ce schéma, c'est que ce sont les dépenses et les recettes en pourcentage du produit intérieur brut. Ce qui explique que quand les dépenses, quand le produit intérieur brut baisse, c'est-à-dire quand on est en situation de crise, en fait, la part des dépenses est plus importante puisqu'elle se rapporte à un budget global, si vous voulez, à un produit global qui est en diminution. Donc, si ces dépenses, elles n'augmentent pas, si vous voulez. Sur le schéma, vous avez l'impression, si vous voulez, que les dépenses nettes, par exemple, en 2009, grimpent. Elles ne grimpent pas, les dépenses, mais elles grimpent en pourcentage du PIB. J'ai mis à côté l'évolution du taux de chômage parce qu'il y a une corrélation, en fait. On voit bien que la clé de ces schémas, en fait, c'est l'activité. On aurait pu faire la courbe de la croissance, c'était une courbe identique. C'est assez intéressant de les mettre en correspondance. Alors, on va passer aux recettes des collectivités locales. Donc là, on parle des collectivités locales dans leur ressemble, c'est-à-dire qu'on parle aussi bien des communes ou des groupements de communes que des départements et des régions. Là, c'est l'ensemble de ces collectivités. On voit que les impôts et taxes représentent un peu plus de la moitié des recettes. Les dotations de l'État, 25%. Les ressources d'investissement qui comprennent l'emprunt, à peu près 10%. Et les autres recettes, donc, de moindre importance. Donc là, sur le schéma en haut à gauche, on a donc la fiscalité des communes et des groupements de communes. On voit que la taxe d'habitation, ça représente à peu près 15% des recettes de ces collectivités. La taxe foncière, 13%. Les autres impôts, tels que la taxe intérieure de consommation énergétique, ça représente 15%. Le droit de mutation, également. 21% pour les concours financiers de l'État, donc les dotations de l'État. On voit que entre le schéma des communes et des départements, les dotations de l'État, si on les prend, si on les isole, représentent 21% pour les communes, 21% pour les départements, donc à peu près la même valeur, et pour les régions, un peu plus, c'est 33%. On voit que pour les départements, ce sont les autres impôts et taxes qui sont la principale ressource, sachant que la taxe foncière représente quand même 17%. Et pour les régions, là encore, les impôts, ce que j'appellerais les impôts économiques, représentent près de 30%. Alors l'endettement, on peut voir un peu quel est l'endettement en fait des communes. On l'a ici en gris foncé, donc vous l'avez... Je ne sais pas si tout le monde le voit, parce que... Donc l'endettement, c'est ça. C'est ça, ça, et ça. Donc on voit que l'endettement, en fait, les remboursements en fait d'emprunt correspondent à peu près à 20% pour les régions et les communes. Et on voit que les départements sont moins endettés, puisque le taux d'endettement est de 10%. La fiscalité locale, je ne sais pas si vous la subissez, bien sûr, puisque vous payez des impôts locaux, la plupart d'entre vous, je suppose. Ces impôts locaux, ils sont calculés à partir de valeurs locatives. Alors je vais vous épargner le détail du calcul des valeurs locatives, parce que c'est quelque chose d'assez complexe. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces valeurs locatives, elles ont un caractère éminemment subjectif. Les locaux d'habitation sont classés de 1 à 8. De 1 à 8, c'est-à-dire 1, c'est la catégorie la plus importante, et 8, c'est la catégorie la plus faible, c'est-à-dire normalement les logements les plus insalubres, ou en tout cas de moindre confort. Juste pour illustrer mon propos, quand je dis que ces classements sont tout à fait, je n'irai pas jusqu'à dire aléatoires, mais presque, les longères de la chapelle. Dans la présentation, Thierry vous a dit que j'avais été élu à la chapelle. À ce titre, j'ai participé, bien entendu, je présidais la commission en tant qu'adjoint aux finances, je présidais la commission communale des impôts, et dans le cadre de mon travail à la direction générale des finances publiques, j'ai également assisté à des commissions communales des impôts en tant que responsable de centre, et ça m'inspire de deux exemples. Le premier, donc, qui concerne la chapelle, quand j'ai commencé à discuter avec le géomètre qui avait en charge la commune de la chapelle, il m'a expliqué que pour lui, les longères, vous voyez tout ce que sont les longères, c'est-à-dire les anciennes maisons retapées, les longères étaient à classer en catégorie 6. C'est-à-dire, vous voyez que dans le classement de 1 à 8, les catégories 6, c'est un classement qui est quand même assez bas, alors que si vous vous promenez un petit peu sur la chapelle, vous verrez que les longères, en général, ce ne sont pas les moins jolies des maisons et ce ne sont pas les moins... celles qui ont la moindre valeur vénale. Donc là, on a dû discuter un petit peu quand même avec le géomètre, sachant qu'à titre de comparaison, je ne citerai pas de nom, bien sûr, mais certains châteaux de la chapelle sont classés en catégorie 4. Alors que catégorie 4, il y a beaucoup de maisons sur la chapelle qui sont classées en catégorie 4. De la même manière, lorsque j'ai participé à une commission communale avec une commune, une grosse commune de l'agglomération, avec l'adjoint finance, on s'est un petit peu pris la tête, tous les deux, parce qu'ils classaient systématiquement tous les logements HLM en 5, en catégorie 5, au motif qu'ils étaient de qualité de construction comparable à des résidences privées qui, elles, étaient classées en catégorie 5. Je lui ai expliqué que c'était quand même assez problématique parce qu'on sait qu'une fois que le classement est établi, il l'est pour la durée de vie quasiment de l'immeuble. Or, on sait comment vieillissent les logements HLM en général. Donc classer en catégorie 5, la catégorie 5, pour vous donner un nombre d'idées, c'est la catégorie dans laquelle la plupart des maisons je vais dire cossues des lotissements en chaplain sont classées. Classer un logement HLM de cette manière-là, ça me paraît quand même un peu osé. Voilà. Donc pour vous dire que ces valeurs locatives, en fait, elles sont très aléatoires. Très aléatoires et elles vieillissent très mal. Elles sont appuyées normalement sur un logement de référence. Ce logement de référence, il a été classé en 1970. Donc je vous laisse deviner quelle a pu être l'évolution du local depuis. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'en matière de locaux d'habitation, il y a beaucoup à faire. Le problème, c'est qu'on a en 1990 fait une révision foncière, mais les gouvernements ont reculé parce que ces révisions foncières, elles vont entraîner des transferts en fait entre personnes et entre catégories et aucun gouvernement ne veut prendre le risque politique en fait d'appliquer ces révisions foncières parce que ceux qui vont être gagnants, vont s'en souvenir. Alors, le poids relatif des impôts. On va d'abord voir ce qui se passe pour les sociétés et puis ensuite on verra ce qui se passe pour les particuliers. Pour les sociétés, on sait que les plus importantes sociétés, vous avez peut-être eu l'occasion de l'entendre soit à la télévision soit à la radio, supportent un taux d'imposition des bénéfices d'environ 8%, un taux réel alors que les PME se sont imposées en moyenne à environ 30%. Alors, certains justifient cet écart par la fiscalité avantageuse, notamment la fiscalité des brevets développés par les grandes entreprises qui permet la déduction des dépenses de recherche et l'immobilisation au taux de 15% des redevances ou des cessions. Alors, ça peut être effectivement un élément mais l'OCDE estime que ce dispositif est constitutif de dumping fiscal. En réalité, je pense que les causes de cet écart d'imposition, de taux d'imposition réels sont multiples. Elles sont la conséquence d'un lobbying permanent des sociétés multinationales qui, au bout de trois quarts de siècle, ont conduit à mettre en place un corpus de règles comptables et fiscales qui sont avantageuses pour elles et qui permettent à un groupe comme Total de ne pas payer d'impôts. Sur ce sujet-là, on en aura plus dans le détail dans la seconde conférence. Alors, voyons ce qui se passe en ce qui concerne les particuliers. Sur le sujet, j'ai utilisé des schémas qui ont été élaborés par Thomas Piketty. Sur le schéma que je vous présente là, vous voyez qu'il a en fait distingué quatre groupes en fait quatre groupes de revenus si vous voulez. Le premier, il les a appelés les classes populaires, ensuite les classes moyennes, les classes aisées et les classes très aisées. Donc, les classes populaires, c'est les 50% des revenus les plus bas, les classes moyennes, les 40% du milieu, les classes aisées, les 10% les plus hauts et les très aisées, les 1% les plus hauts. Alors, vous avez en ordonnée le taux global d'imposition tout prélèvement confondu et en abscisse les revenus. Alors, qu'est-ce que montre ce schéma ? Il montre en fait que les classes populaires, on voit bien que le taux d'imposition augmente. Vous voyez, il part de 40% environ et il va en augmentant jusqu'à environ 4200 euros brut par mois. Il stagne là et ensuite, au-delà de 9000 euros par mois, il descend. C'est-à-dire que au-delà de 9000 euros par mois, plus vous allez gagner et moins vous allez payer, contribuer. Vous voyez qu'à la fin, sur les plus hauts revenus, on est en dessous du niveau d'imposition des 1000 euros par mois. C'est intéressant. Il faut préciser que là, on ne parle pas seulement de l'impôt sur le revenu. On parle de l'ensemble des prélèvements. On reverra ce schéma avec les mêmes ordonnées et les mêmes abscisses mais présentées un peu différemment. On a l'ensemble des impôts distingués. On verra justement comment s'articulent les différents impôts, quel est leur poids en fonction des revenus de chacun. Alors, pourquoi les revenus diminuent-ils comme ça à partir d'un certain niveau de revenus ? En fait, c'est parce que certains prélèvements sont peu progressifs. C'est le cas par exemple de la CSG. Par ailleurs, les dispositifs de défiscalisation, l'internationalisation des patrimoines et des revenus des classes sociales supérieures font échec à la progressivité et leur permettent d'échapper largement à l'impôt sur le revenu. Je n'ai pas pu résister, je vous donnerai simplement deux noms. Le premier, c'est Christine Lagarde et le deuxième, c'est Liliane Bettencourt. Elle ne paye pas d'impôts. Alors, à quoi peut ou doit servir l'impôt ? Voilà quelles sont les grandes masses de l'impôt en France. C'est intéressant de la voir en tête, ça aussi, parce que là, on voit que les impôts d'État, c'est 26% des dépenses publiques. Les collectivités locales, c'est 20%. Donc on voit que ce pourcentage des collectivités locales a augmenté parce qu'il y a un certain nombre de décentralisations qui se sont faites. Et la sécurité sociale représente à elle seule près de 50% des dépenses publiques. Vous voyez que quand on parle de charges en France ou de dépenses publiques, il faut avoir toujours ça en tête parce que diminuer les dépenses publiques, ça doit passer par diminuer la sécurité sociale. Or, vous savez à quoi sert la sécurité sociale. Donc, il faut toujours avoir ce schéma en tête. Alors là, je vous ai listé un petit peu les différentes dépenses de l'État. Le premier, ça paraît surprenant. Le premier poste, ce sont les remboursements et les dégrèvements. vous allez me dire, qu'est-ce qui travaille mal à la direction des finances publiques s'ils sont obligés de tout dégrever comme ça après avoir assis l'impôt. Alors, en réalité, 60% de ces remboursements, je dois dire que ce poste est effectivement très important et il est suivi de très près par l'Assemblée nationale. Ben oui, parce que quand même, 25% de dépenses, c'est beaucoup. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces 25% de dépenses, dans les 108 milliards, la TVA représente 60%. Ce sont les remboursements de crédit TVA, en fait, qui représentent 60% de cette somme. Alors, les remboursements de crédit TVA, en deux mots, comment ça se passe ? Ben, une entreprise, sur ses ventes, elle, paye de la TVA, enfin, elle fait payer de la TVA à ses clients, mais elle la reverse à l'État. En revanche, sur ses achats, elle déduit de la TVA. Donc, pour qu'il y ait remboursement de crédit TVA, il faut qu'il y ait plus de déductions que de recettes de TVA. Ça ne se produit pas normalement, sauf, notamment, pour les entreprises exportatrices. L'essentiel de ces 60%, ce sont des entreprises exportatrices. parce qu'elles sont exonérées de TVA à l'exportation et donc, elles ont les déductions mais elles n'ont pas les recettes taxées. Vous voyez que le deuxième poste, c'est l'enseignement scolaire. L'enseignement scolaire, 70 milliards. Les engagements financiers de l'État, c'est la dette, c'est le remboursement des intérêts de la dette, donc 10%. la défense, près de 10%, également, la recherche et l'enseignement supérieur, 6%, la sécurité, 4,6%, la solidarité, insertion, égalité des chances, 4%, le travail et l'emploi, 3,6%. Alors, sur le travail et l'emploi, vous voyez que ça représente quand même 15 milliards et que vous avez dû entendre parler de privatisation du service de l'emploi. Il y a peut-être quelque chose à voir. La justice, 2%. La culture, 0,7%. Le sport et la jeunesse, vie associative, 0,2%. Vous comprenez pourquoi on a du mal à avoir des médailles ? Alors, les dépenses des collectivités locales. Donc, on a les dépenses réelles de fonctionnement en violet, là, et en rouge, les dépenses réelles d'investissement. Donc, on voit que le secteur communal représente beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces budgets ? En ce qui concerne la région, il s'agit essentiellement de la formation. Ils ont en charge les lycées et la formation professionnelle. Les transports également, notamment les TVR et le développement économique. C'est ça, l'essentiel des financements des régions. En ce qui concerne le département, ce sont les dépenses sociales, le financement de l'allocation personnalisée d'autonomie, le revenu de solidarité active et la prestation de compensation handicap. En ce qui concerne les communes, les dépenses courantes, vous les connaissez. C'est l'entretien de la voirie, le contrôle du foncier, le traitement des déchets, l'assainissement des eaux, les activités scolaires, périscolaires, etc. J'en passe la culture. Alors, la troisième section que je vais aborder maintenant, c'est comment on réduit les inégalités sociales. Parce que l'un des finalités de l'impôt, c'est bien sûr d'alimenter le budget de l'État, mais le budget de l'État est là pour faire quelque chose. Et l'un des buts en démocratie de ce budget, c'est de réduire les inégalités sociales. Je vous ai affiché là à ce qu'on appelle l'indice de Gini. Alors, je pense que dans le détail, il y a quelqu'un qui pourrait le faire mieux que moi d'expliquer ce qu'est l'indice de Gini. Mais en gros, ça mesure les écarts entre les plus hauts et les plus bas revenus. Il y a une formule mathématique très compliquée que je n'ai pas compris. Alors, cet indice, on voit qu'il a évolué à la baisse, en l'occurrence. les inégalités se sont réduites depuis 1970 et elles sont reparties un petit peu à la hausse à partir de 1998. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, ce n'est pas ce n'est pas un appauvrissement généralisé. Mais c'est plutôt une tendance. Ce qui est intéressant, c'est de voir la tendance. Les pays nordiques, eux, sont à 0,2. Vous voyez, ils sont en dessous. par comparaison, voilà l'évolution de l'indice Gini du Royaume-Uni de 1961 à 2010. Vous voyez la période de Margaret Thatcher, elle est marquée ici, je ne sais pas si vous la voyez, elle est en grisée un peu. Vous voyez ce que ça donne. là aussi, c'est quand même spectaculaire. Mais on voit que le Royaume-Uni partait de plus bas que nous. Ils avaient un meilleur indice dans les années 60-70. Alors, la situation actuelle, on va revenir sur le schéma qu'on avait vu tout à l'heure, mais là, avec le détail, par type d'impôt et par type de prélèvement, puisque les cotisations sociales ne sont pas des impôts. Donc, vous avez en bas l'impôt sur le revenu, ici, l'impôt sur le capital, donc là, il n'y en a pas, mais vous voyez qu'après, il apparaît, l'impôt sur la consommation, donc la TVA essentiellement, les cotisations sociales et les taxes sur les salaires. Vous voyez ce que ça représente là-haut ? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? En ce qui concerne les cotisations sociales, je vais vous dire si, suivant le type d'impôt, s'il est progressive, alors progressif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les plus hauts revenus en paient plus que les plus bas revenus ou s'il est régressif, au contraire. Alors, en ce qui concerne les cotisations sociales, donc, ces cotisations sociales, elles, elles sont régressives, c'est-à-dire qu'elles pèsent beaucoup plus lourdement sur les revenus bas et moyens que sur les hauts revenus. Ça, ça s'explique par le fait que les cotisations sociales pèsent très peu sur les revenus du capital et sur les hauts salaires. Sur les hauts salaires parce que les cotisations sociales sont plafonnées. On le voit bien, là, on le voit nettement sur le schéma, la dégringolade. La dégringolade qu'on voyait apparaître tout à l'heure, en fait, elle est largement due aux cotisations sociales. Alors, en ce qui concerne la TVA, les impôts sur la consommation, notamment la TVA, ces impôts sont également régressifs. Pourquoi ? Parce que les plus pauvres consomment la totalité de leurs revenus. Les plus pauvres, ils n'épargnent pas, ils consomment. Donc, eux, ils payent la totalité sur la totalité de leurs revenus de la TVA. Alors que les plus aisés, eux, ils peuvent épargner une partie de leurs revenus et donc, de ce point de vue, ils sont moins imposés. En ce qui concerne les impôts sur le capital, alors là, c'est merveilleux. L'impôt sur le capital est progressif. On le voit bien, d'ailleurs. Vous voyez bien, l'impôt sur le capital, c'est ce qu'il y a en marron. En bas, vous en voyez très peu. Et plus vous grimpez dans les revenus, dans le niveau de revenus, et plus vous payez d'impôts sur le capital. Et pour cause. Et pour cause, puisque l'impôt sur le capital, ça comprend la taxe foncière, l'impôt sur la fortune, les droits de succession. Et ces impôts sont progressifs. mais, mais il y a un mais, c'est qu'en fait, les plus pauvres ne possèdent presque rien, les plus pauvres. Et donc, bien sûr, ils ne paient pas d'impôts sur le capital. Alors, quelque part, le fait que ce soit progressif, c'est entre les riches et les très riches. Mais les pauvres, eux, ils n'en peuvent mais. En ce qui concerne les impôts sur le revenu, donc ça concerne l'ACSG et l'IRPP, ces impôts sont faiblement progressifs pour les revenus modestes et régressifs pour les hauts revenus. Alors, ils sont faiblement progressifs. On l'a vu tout à l'heure. Donc, on le voit, c'est ce qu'il y a en orange en bas. Donc, on voit que c'est progressif jusqu'au dernier, jusqu'aux classes très aisées, là, et hop, ça descend. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des possibilités de défiscalisation importantes et ils les utilisent à fond. Alors, c'est à la fois des possibilités de défiscalisation et puis, ce sont aussi des possibilités d'évasion qui sont parfois à la limite de la légalité mais qui leur permettent de ne pas payer l'impôt. Alors, quelles sont les pistes de progrès pour essayer de resserrer les écarts de revenus, on peut essayer d'abord de limiter les écarts de revenus. C'est une première des choses. Avant de parler d'impôts, on peut essayer de limiter la perception d'invenus. C'est ce qu'a fait l'Allemagne récemment. Elle a légiféré tout à fait récemment pour diminuer les écarts de salaire. Pour limiter les écarts de salaire. On peut aussi limiter les montants perçus par les dirigeants ou les actionnaires en rééquilibrant le rapport capital-travail. Lorsque j'étais inspecteur chargé de contrôle fiscal, je vais vous donner un exemple, on contrôlait les centres Leclerc. Les centres Leclerc, c'est un système de magasins dont les exploitants sont propriétaires. Ils sont dans une chaîne Leclerc, mais chaque propriétaire possède son magasin. son ou ses magasins. A l'époque, ces dirigeants, les salariés bénéficiaient d'un abattement de 20%. Vous avez connu ça à une époque. Vous aviez un abattement sur les salaires de 20% avant imposition à l'impôt sur leur value. Non ? Vous ne vous rappelez plus de ça ? Ces dirigeants, ils possédaient le magasin sous la forme de sociétés le plus souvent. Lorsque ces sociétés faisaient des bénéfices, ils avaient le choix en tant que dirigeants soit de se rémunérer en salaire et de bénéficier de l'abattement de 20%, soit de distribuer les bénéfices au titre des revenus de capitaux immobiliers. Et dans ce cas-là, ils ne bénéficiaient pas de l'abattement de 20%. Ils ne sont pas idiots. Donc ils cherchaient, évidemment, à passer le maximum de revenus en rémunération. Sauf que on avait introduit la notion de rémunération exagérée. C'est-à-dire qu'un travail, ça mérite une rémunération, mais ça a des limites. Au-delà d'un certain niveau, on peut considérer que ça n'est plus la rémunération d'un travail, mais c'est la rémunération du capital engagé. Et donc, ça justifie que les régimes soient différents. On s'est battus beaucoup, les inspecteurs qui contrôlaient les sociétés comme celle-là pour essayer de repasser en distribution de bénéfices ce que les chefs d'entreprise avaient tendance un peu abusivement passés en salaire. On n'a pas toujours été bien suivi par les tribunaux sur le sujet. Et lorsque l'abattement de 20% a été supprimé, le sujet est devenu caduque. Mais rien n'empêche de penser et d'imaginer un dispositif qui permettrait de remettre un peu d'ordre dans tout ça. Les pistes de progrès, ça peut être aussi d'utiliser l'outil des prélèvements obligatoires. Donc si on limite les écarts de salaire, on peut aussi utiliser l'outil des prélèvements pour limiter les inégalités. Pour ça, il faut réduire la part des impôts indirects. On a vu pourquoi tout à l'heure. Il faut rendre l'impôt sur le revenu et la CSG plus progressifs. Taxer la transmission des patrimoines, c'est aussi une autre possibilité. Enfin, tout ça, ça veut dire réforme fiscale. Réforme fiscale et à ce niveau-là, l'imagination est au pouvoir parce que là, ce ne sont que des récupérations que je vous présente. On peut imaginer plein de choses différentes. Voilà donc sur ce point. Alors ensuite, le but également, à quoi sert l'impôt, c'est aussi à intervenir dans l'économie. L'État peut investir dans le secteur concurrentiel. Il l'a fait à certains moments. Il l'a fait massivement à la libération. On a des participations désormais dans des sociétés d'énergie comme EDF, comme la SNCF. Il peut également procéder à la nationalisation d'entreprises dont ils se considèrent qu'elles sont stratégiques. C'est aussi un moyen d'intervenir dans l'économie. Je ne vous rappelle pas l'affaire ArcelorMittal à Foulon-Ronge ou dernièrement STX à Saint-Nazaire pour laquelle la question s'est posée. sachant qu'il faut désormais l'autorisation de l'Europe et ça, c'est un élément non négligeable peut-être dans les choix qui ont été faits de ne pas nationaliser aussi bien Solor que STX. C'est quelque chose dont on n'a pas forcément eu connaissance parce que ce n'est pas un débat public. Les mesures incitatives qui permettent à l'État d'intervenir, ce sont des mesures de défiscalisation qui peuvent être totales ou partielles et qui peuvent être générales ou ciblées. Générales, c'est-à-dire par exemple le crédit impôt recherche ou ciblées, c'est les avantages à l'export au crédit à l'exportation par exemple. Je vous cite le crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt développement à l'export, le crédit d'impôt formation du chef d'entreprise, le crédit d'impôt famille, le crédit d'impôt compétitivité emploi, celui-là vous en avez entendu pareil, le crédit d'impôt apprentissage, voilà donc des crédits en fait qui sont des interventions de l'État qui permettent de cibler l'intervention de manière à permettre par exemple de développer la recherche. En ce qui concerne le CICE, quand même juste un petit aparté, le rapport 2016 du comité de suivi publié au mois de septembre de la même année a confirmé l'absence d'effet du CICE sur l'emploi. En comparant les entreprises plus fortement ciblées par le dispositif et les entreprises moins fortement ciblées pour 2013 et 2014, le laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques de l'Institut d'études politiques de Paris montre qu'il n'y a pas d'effet avéré du dispositif sur les exportations, les investissements et l'emploi. en revanche, l'analyse a montré les effets sur le résultat net des entreprises et sur les salaires. Je vous l'ai dit tout à l'heure mais je le redis parce que c'est important, c'est une forme d'intervention de l'État. Les exportations hors Union européenne sont exonérées de TVA. Ça revient à accorder une prime d'État de 20% aux entreprises exportatrices. Donc c'est important, c'est pas 20%, c'est beaucoup. Voilà donc à quoi sert le budget de l'État, rapidement dit. Alors on va maintenant voir un petit peu quels sont quelques lieux communs. Ça c'est un petit clin d'œil, vous voyez que le gars il sort les cotisations sociales de son sac à dos et il les colle dans celui du gars qui a le béret devant. Ça renvoie si vous voulez à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que la TVA c'est plus dur pour les pauvres en fait. Alors le premier des lieux communs auxquels je veux faire un sort c'est trop d'impôts tue l'impôt. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, trop d'impôts tue l'impôt. Donc c'est un principe qui a été théorisé par un économiste qui s'appelle Arthur Laffert. Pour ma part j'ai entendu pour la première fois prononcé à l'école nationale des impôts. ça fait partie des choses qu'on nous apprend. Mais depuis j'ai essayé de voir si c'était vrai quand même. Et depuis le 19e siècle la croissance du PIB par habitant dans les économies occidentales s'est accompagnée sur le long terme d'une élévation du taux des prélèvements obligatoires. Le taux des prélèvements obligatoires c'est l'ensemble des impôts et cotisations sociales rapportées au montant du PIB. L'ensemble des impôts au numérateur sur le PIB au dénominateur. Donc ça ça a évolué de cette manière-là de la même manière que progressait de manière importante également la part des dépenses publiques dans le PIB. Trop d'impôts tue l'impôt l'exemple l'histoire nous en a donné deux exemples qui montrent que cette affirmation est étonnée. La première c'est la politique de baisse fiscale du gouvernement Reagan aux Etats-Unis et la deuxième la politique de baisse fiscale du gouvernement Sarkozy qui toutes les deux ont abouti à creuser les déficits publics et n'ont pas engendré de recettes supplémentaires pour le budget. La notion de matraquage fiscal est une vieille lune libérale. Je vais vous lire un extrait d'un article de Mediapart qui s'appelait « Le syndrome de l'aversion fiscale ». La notion de matraquage fiscal est une vieille lune libérale. Elle sert depuis toujours à habiller la réalité d'un costume plus présentable. Il s'agit d'un même et unique combat qui ne dit pas son nom. On l'aura très bien compris le combat dogmatique contre la solidarité nationale et la justice sociale. Ce n'est pas très compliqué à comprendre. Il suffit d'écouter un peu Pierre Gattaz et vous comprendrez facilement. Je vais mettre un bémol à ce que j'ai dit là. Peut-être que Philippe pourra nous en dire un mot après. J'ai entendu ce matin que, suivant les principes keynésiens, la diminution des impôts entraînait mécaniquement une augmentation de l'activité. J'ai entendu ça ce matin. Je me suis dit que je poserai la question à Philippe. Oui, je comprends bien. Je vous ai dit ça, mais je mets un point d'interrogation. Il faut que je me presse. Pardon. Alors, deuxième affirmation. L'impôt sur la fortune. L'impôt sur la fortune est un impôt confiscatoire. Alors, l'impôt sur la fortune, c'est quoi ? L'impôt sur la fortune, c'est un impôt qui a été créé par le gouvernement Pierre Moroy en 1982. Ça s'appelait à l'époque l'impôt sur les grandes fortunes. Ça faisait partie du programme d'ailleurs de François Mitterrand en 1980. L'impôt sur la fortune, donc, c'est devenu l'impôt sur la fortune en 1989 après un épisode d'arrêt puisqu'on l'avait supprimé. C'est quoi l'impôt sur les grandes fortunes ? C'est un impôt sur le capital, donc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un impôt sur le capital qui, pour les plus petits redevables de l'impôt sur les grandes fortunes, se compose essentiellement d'immobilier, c'est-à-dire en gros des maisons, des maisons et puis éventuellement quelques terres, des choses comme ça. Mais pour les plus petites fortunes, c'est ça. Par contre, pour les plus grosses fortunes, c'est essentiellement du mobilier. Alors, du mobilier, c'est quoi ? Ce sont des actions. Pourquoi des actions ? Parce que ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être, par exemple, les œuvres d'art. Mais les œuvres d'art sont exonérées. Le seuil d'imposition se situe à 1,3 million d'euros de patrimoine. La résidence principale bénéficie d'un abattement de 30% et ni les biens professionnels ni les œuvres d'art ne sont comptabilisés dans ce montant. L'impôt est assez peu progressif puisque les taux vont de 0,5 à 1,5 sachant que la première tranche s'applique à partir de 800 000 euros. Alors, combien de personnes sont concernées par ça en France ? En 2015, c'était 342 942 contribuables et ça rapportait 5,2 milliards d'euros sachant qu'on avait 1 milliard d'euros de plafonnement qui avait été imposé par le Conseil constitutionnel. Pourquoi ? Parce que pour les ménages qui étaient dans les plus hautes tranches, on avait en fait plafonné le montant des prélèvements. Mais le Conseil constitutionnel de ce point de vue a été largement relayé au plan européen puisque le protocole additionnel numéro 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales retient le caractère confiscatoire de l'imposition lorsque le total des impôts acquittés excède le montant des revenus de la sujetie ou l'oblige à vendre une partie de son patrimoine pour le régler. Vous avez peut-être à l'époque entendu les télévisions et les radios pleurer sur les petits propriétaires de l'île de Ré. Vous en avez entendu parler de ça. Ce qu'il faut savoir c'est qu'aucun n'est imposé à l'ISF à cause de sa résidence principale. Je vous rappelle que c'est 1,3 million avec un abattement de 30%. En fait les petits propriétaires de l'île de Ré possèdent soit plusieurs maisons soit des terrains constructibles. Ce sont souvent d'anciens paysans avec des surfaces importantes qui sont devenues constructibles. Bon, donc vous pouvez sécher vos larmes ça va bien se passer pour eux. En réalité vous payez vous aussi tous une sorte d'ISF c'est la taxe foncière. La taxe foncière c'est une sorte d'ISF et cette taxe foncière ça rapporte 5 fois le montant d'ISF 25 milliards d'euros. La taxe foncière c'est les deux c'est bâti et non bâti. Il y a les deux. J'ai fait le calcul pour ma maison moi si j'applique un abattement de 30% sur la valeur de ma maison mon taux d'imposition est de 0,6 sachant que la première tranche d'ISF est à 0,5. Alors on nous dit l'ISF c'est un impôt qui coûte plus qu'il ne rapporte. l'ISF rapporterait moins qu'il ne coûte du fait des expatriations fiscales et de son co-administratif de gestion. On nous dit c'est un impôt qui ne sert à rien il rapporte peu c'est vrai que 5 milliards d'euros c'est pas énorme par rapport on l'a vu par exemple à l'impôt sur revenu vous vous rappelez c'est 25 milliards c'est vrai que c'est pas énorme mais ça pourrait être plus on pourrait augmenter non j'exagère on nous dit il serait budgétairement plus rentable et plus efficace économiquement de supprimer l'ISF en réalité qu'en est-il le coût de gestion de recouvrement et de contrôle de l'ISF s'élève à 2% du rendement de l'ISF quant aux expatriations les données disponibles sur le sujet montrent que ce phénomène est marginal on a des rapports d'information de la commission des finances du Sénat et du conseil des prélèvements obligatoires qui nous montrent que chaque année entre 0,10% et 0,15% des redevables de l'ISF s'expatrie ces expatriés en faible nombre ne représentent que 0,6% du rendement de l'ISF et 0,5% de la base brute totale imposable de l'ISF non l'ISF ne coûte pas plus qu'il ne rapporte et puis on peut se poser la question comme je le faisais tout à l'heure quand même est-ce qu'on doit continuer l'exonération des œuvres d'art l'historique pourquoi est-ce qu'on exonérer les œuvres d'art c'est une décision personnelle de François Mitterrand les projets de loi qui avaient été déposés en fait n'exonéraient pas les œuvres d'art et c'est François Mitterrand qui a demandé à ce qu'elles soient exonérées bon je pense que là il y avait un souci de François Mitterrand par rapport à la culture par rapport à l'art en France etc mais bon on peut se poser la question est-ce que c'est une bonne chose je ne sais pas on va voir maintenant comment un autre lieu commun que vous entendez tous les jours les entreprises sont écrasées par les charges donc là on va aborder le poids des prélèvements obligatoires un constat un premier constat les taux de prélèvements obligatoires entre pays développés connaissent des écarts importants on a par exemple 20 à 25 points d'écart entre les Etats-Unis et le Danemark sur le poids des prélèvements obligatoires qu'est-ce qui peut expliquer ces écarts que disent les experts les experts vous connaissez les experts c'est important les experts donc les experts de la radio et de la télévision je vais vous en citer certains forcément vous en connaissez certains Agnès Verdier-Mollinier François Langlais Elie Cohen Daniel Cohen Philippe de Sertine Dominique Seux Dominique Régnier Jacques Attali Alain Minc Christian Saint-Étienne Jean-Pierre Gaillard Jean-Pas c'est des meilleurs ils vont vous expliquer que la France dépense trop et qu'il faut effectuer des coupes dans les budgets publics pour faire diminuer ce taux de prélèvements obligatoires qui plombe la compétitivité des entreprises et creuse la dette qu'en dit le conseil des prélèvements obligatoires ? le conseil des prélèvements obligatoires qui est l'ancien conseil des impôts lui dit les prélèvements obligatoires ne peuvent se comparer d'un pays à un autre sans prendre en considération les dépenses qu'ils financent c'est à dire en tenant compte de la place des services publics et des transferts sociaux dans l'économie du pays c'est ainsi que les Etats-Unis financent une grande partie de leur système médical par les assurances privées à peu près 40% dont les cotisations volontaires ne rentrent pas dans le taux des prélèvements obligatoires ce qui n'empêche qu'ils consacrent en 2011 18% de leurs produits intérieurs bruts au système de santé contre 11% seulement pour la France même chose pour les pays qui ont développé les retraites par capitalisation et dont les contributions ne sont pas considérées comme des prélèvements obligatoires en réalité je dirais en termes moins diplomatiques que le taux de prélèvements obligatoires mesure en réalité le taux de pénétration d'idologie libérale autre façon également de mieux comparer les différents taux de prélèvements obligatoires en les appréhendant net de transfert net de transfert opéré entre les différentes catégories le conseil des prélèvements obligatoires rappelle une partie des prélèvements est redistribuée aux agents économiques essentiellement sous forme de prestations sociales pour les ménages et de subventions pour les entreprises autrement dit ils sont redistribués immédiatement au bénéfice de ceux qui ont été prélevés résultat selon une étude publiée par l'OCDE en 1998 ce taux net se trouve être moins élevé en France que dans la moyenne des pays développés mieux il est resté stable depuis 1959 à près de 17% du produit intérieur brut si on revient au taux brut au-delà des fluctuations conjoncturelles le taux de prélèvement obligatoire a eu tendance à augmenter de 70 à 2000 puis en 80 et de 90 il est passé de 34% à 44% en 1999 la hausse des prélèvements obligatoires a concerné les administrations de la sécurité sociale qui sont passées de 12% du produit intérieur brut en 1970 à 21% en 2000 bon tout le monde n'a pas payé de la même manière ces augmentations vous avez là le montant des allégements de cotisations sociales avec son évolution depuis 1993 donc le montant des allégements de cotisations sociales au profit des entreprises on en est à 25 milliards dans une moindre mesure donc on a également une augmentation des prélèvements obligatoires destinés aux collectivités territoriales puisqu'on est passé de 2% en 70 à 6% en 2011 alors là il faut encore il faudrait faire la part du transfert du transfert bien sûr de mission qui a été opéré entre l'État et les collectivités territoriales alors on a vu qu'on avait des écarts importants on avait des écarts importants entre les États-Unis et le Danemark là encore on va utiliser un schéma qui est rapporté la source c'est l'OCDE et c'est Alternative économique qui a produit le graphique donc on voit on voit bien la liaison entre prélèvements et inégalités donc vous avez ici en abscisse le taux de prélèvement obligatoire et en ordonnée les écarts d'inégalités alors là c'est pas je sais pas quel est l'indice mais peu importe il est identique pour tous les pour tous les pays on voit qu'effectivement on a d'un bout à l'autre de la courbe les États-Unis et le Danemark on a en gros deux groupes d'un côté les États-Unis le Japon et l'Australie à gauche et en bas à droite les économies scandinaves fidèles à leur réputation de moindre inégalité bon on voit que la France n'est pas si mal placée alors donc on voit qu'il y a qu'il y a un lien entre le montant des prélèvements obligatoires et les écarts inégalitaires ça veut pas dire pour autant qu'en augmentant les impôts on diminue mécaniquement les inégalités sociales faut pas tenir un raisonnement aussi primaires mais ça illustre quand même sur le plan idéologique la cohérence entre une politique très libérale qui induit des écarts de revenus importants avec une politique fiscale sans ambition corrective c'est ce qui fait essentiellement la différence entre les pays scandinaves et le groupe des pays États-Unis Australie Japon alors c'est vrai par contre qu'en économie de marché mondialisé la socialisation des systèmes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse pèse sur les entreprises on le verra tout à l'heure notamment quand leurs concurrentes ne disposent pas des mêmes contraintes alors sachant quand même que quand les cotisations ne sont pas obligatoires certaines entreprises notamment les plus grosses mettent en place des systèmes volontaires par le biais d'accords d'entreprise on voit qu'en matière de prélèvement il n'y a pas de vérité des chiffres mais ce qu'on appelle les charges des entreprises ce sont des cotisations sociales le plus souvent essentiellement qui couvrent des dépenses de santé et de retraite si ces dépenses ne sont pas socialisées que se passera-t-il alors là vous avez dans ce schéma sur la partie gauche à jaune le système collectif et sur la partie droite le système individuel dans le système collectif c'est le système que nous connaissons pour un salaire net versé de 800 euros on a une cotisation salariale de 100 une cotisation patronale de 100 je n'ai pas appliqué des taux réels c'est pour la démonstration ce qui nous fait un coût employeur de 1000 et un salaire disponible pour le salarié de 800 dans le système individuel le salaire net versé est de 800 on n'a pas de cotisation salariale pas de cotisation patronale le coût pour l'employeur est de 800 le salarié va devoir financer lui-même son assurance maladie et son assurance retraite ce qui dans l'hypothèse où il consacre la même somme que celle qui est consacrée à sa couverture dans le système collectif lui donne un salaire disponible de 600 donc on voit bien que dans ce combat idéologique sur la couverture des charges il y a un véritable sujet entre le coût employeur et le salaire disponible c'est à dire que si c'est pas l'employeur qui prend en charge ça sera le salarié donc en matière de retraite en matière de retraite si on si on est en système individuel vous avez entendu parler de la retraite par capitalisation donc c'est le système adapté à ce type de couverture avec la crise financière de 2008 ces régimes ont connu des pertes qui pouvaient aller jusqu'à 40% il faut l'avoir en tête ça aussi c'est à dire que c'est un système à risque les Etats-Unis ne sont pas les seuls cependant à avoir opté pour ce système en Europe on a le Royaume-Uni les Pays-Bas la Norvège la Suède la Finlande la Hongrie la Pologne et la République Tchèque sachant que la Hongrie la Pologne et la République Tchèque les régimes de ces trois pays sont dans des situations très difficiles voilà je conclue rapidement donc je vous ai présenté un tableau un peu noir comment est-ce qu'on pourrait le transformer en tableau Vénédard en France on a des années de gouvernement progressif progressiste pardon qui représente à peu près 20% sur le siècle écoulé parmi cette vingtaine d'années de gouvernement les années de progrès social se sont le plus souvent concentrées sur là où les premières années de prise du pouvoir ceci s'explique par le fait notamment qu'en cas d'alternance politique la classe dominante n'opère pas l'intégralité de son pouvoir elle continue à détenir le pouvoir économique et idéologique les experts en question ils seront toujours là il ne faut pas se leurrer c'est la raison pour laquelle en 1983 deux ans après sa prise de pouvoir François Mitterrand infléchit sa politique sous la menace d'une nouvelle dévaluation ce serait la quatrième dévaluation en deux ans dévaluation orchestrée par les groupes financiers qui spéculent contre le franc depuis 1990 donc les écarts sociaux on l'a vu se sont creusés sauf à penser que les hommes politiques sont des parjures et des renégats ce qu'on ne peut non plus totalement exclure mais il est plus charitable d'imaginer qu'ils ont simplement fait le constat de leur impuissance confronté au gros le compresseur idéologique des patrons de presse multimillionnaires face à la puissance économique du secteur financier et des multinationales face à l'arsenal juridique national européen voire international je pense au CETA au TAFTA par exemple peut-on désormais vraiment prendre le pouvoir ?